data foot fr c'est un site de statistiques pour parieurs parieurs football créé et développé par julien alors pourquoi j'ai accepté de faire une vidéo de présentation de data foot fr et de donner mon avis sur cet outil pour deux choses première chose la personne j'ai discuté avec julien j'adhère sa vision des paris sportifs donc il sait ce qu'il raconte ça a comme conséquence qu'il a des statistiques pertinentes sur son site ça c'est la première chose donc vision des paris sportifs hockey avec julien et la deuxième chose c'est répondre oui à la question suivante est ce que cet outil peut apporter de la valeur à toi à ma communauté est ce que c'est quelque chose qui peut être utile la réponse est oui c'est pour ça que j'ai accepté de faire une vidéo de présentation de son outil en plus ça change un peu du contenu habituel et je vais commencer tout de suite par parcourir l'outil avec toi et donner mon avis de manière tout à fait objective évidemment avant d'aller plus loin n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications concernant cet outil évidemment tu as le lien je te laisserai le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller directement sur la page de l'outil datafootfr quand tu te connectes à datafootfr tu arrives directement dans ton espace membres ici je suis dans mon espace membres c'est la première page sur laquelle je tombe voilà à quoi ressemble la présentation de l'écran tu vas arriver par défaut sur les matchs de la journée alors ici on en pleine trim international donc la liste n'est pas longue mais rien ne t'empêche d'aller voir les matchs des autres jours grâce au filtre qui est pour moi le premier atout première chose dans le fait tu peux changer dira voilà je veux voir les matchs de tous les jours tous les jours à venir et évidemment tu te rends compte que les jours comme samedi ou dimanche tu vas avoir énormément de matchs donc c'est super intéressant de pouvoir filtrer sur un championnat et tu as la possibilité de filtrer sur n'importe quel championnat brésil belgique italie série 2 dans les jours à venir il ya pas là c'est rien donc ça m'apparaît pas mais tu as quasiment tous les championnats du monde sur ce site moi ici dans mon exemple j'ai par exemple faire un filtre sur le brésil série a voilà et n'apparaissent donc que les matchs du brésil très intéressant les filtres moi je suis toujours fan des filtres parce que ça aide à être beaucoup plus rapide et aller directement l'information dont on a besoin autre point fort qui ne se trouve pas si souvent et peut-être même pas sur les sites classiques de statistiques c'est des on va dire des critères des critères de paris ou de paramètres c'est à dire que tu peux filtrer sur par exemple des matches où toi tu as besoin de but et tu veux aller sur les matches qui ont plutôt des buts donc tu peux filtrer sur les matches dont le plus de 5 buts est probable alors il n'y a pas que ça tu vois qu'il ya plusieurs stratégies un truc comme 10 stratégies le plus de 1,5 buts probable le moins de 3,5 probable les deux équipes marque probable ne marque pas probable le match nul probable bref tu peux déjà t'orienter vers des profils de match qui t'intéresse donc là c'est pour la partie fait ça j'ai bien aimé ensuite je prends un match se focaliser sur un match palmeras contre flamengo les premières informations se divisent en quatre catégories que tu peux voir ici première catégorie prédiction alors là tu vas arriver je prends le deuxième match parce que si les cotes qui sont là j'ai qu'il ya que les com n'y apparaissent pas je prends baya contre fortaleza première chose que tu vas voir le conseil d'abord intéressé aux résultats 90 minutes c'est ce qui est bien c'est qu'on a un coup d'oeil tu as les cotes du 1 x 2 et les probabilités calculées par data foot fr les probabilités de victoire match nul et victoire à l'extérieur alors pourquoi c'est intéressant parce que tu sais bien que en tant que parieurs toi ce qui t'intéresse c'est toujours d'analyser une cote comparé à des statistiques et si ça peut te donner en un coup d'oeil rapide eh bien si la cote est intéressante comparé à la probabilité à la probabilité de l'événement par exemple si situé à 50% une cote liée à 50% c'est une cote de 2 tu vois que la cote à 2,48 tu as un premier indice en disant il ya peut-être de la value dans cette cote évidemment tu vas devoir creuser plus loin tu sais bien que c'est jamais aussi simple mais tu peux déjà bien orienté en disant voilà la cote la plus intéressante comparé à probabilité calculée de victoire de fortaleza par exemple donc ça je trouve c'est super intéressant tu as la même chose sur les résultats à la mi-temps on continue à descendre et tu as l'information débuteurs alors en quoi ça peut être intéressant pour moi ça l'information débuteurs c'est par exemple si tu veux placer un pari de type les deux équipes marques ou même over 2,5 mais disons les deux équipes marques eh bien c'est bien de t'assurer que les deux buteurs tu veux que les deux équipes marrant donc si un top buteur dans chaque équipe c'est bien que les top buteurs sur la base on sait bien que un top buteur c'est très important pour une équipe s'il absent ça change tout donc ce qui est bien c'est que ici 120 collègues moi je connais pas fortaleza ou baïa je connais pas les joueurs je sais que voilà à baïa le top buteur c'est gilberto à fortaleza j'ai trois top buteur mais il y en a trois s'il en manque un c'est moins grave mais si gilberto j'ai envie de m'assurer qu'il soit là donc tu sais gilberto est top buteur ça veut dire quoi top buteur il est dans le top 20 débuteurs de ce championnat c'est comme ça que data foot fr défini un top buteur et mais il suffit de t'assurer que gilberto ne soit pas absent sur flash corps par exemple donc tu t'assures que gilberto est bien présent et que au niveau des attaquants ici de fortaleza il soit bien présent aussi donc c'est en fait c'est ça c'est pas mal c'est pas mal parce que même sans connaître l'équipe tu as l'information des buteurs importants de l'équipe c'est très pertinent tu continues à descendre et tu as les statistiques du championnat ce qui pour moi est aussi intéressant tu sais bien que moi quand par exemple je place un over 2,5 je te conseille aussi de toujours connaître la cote moyenne alors la cote moyenne du football c'est 50% c'est déjà bien de connaître cette cote mais si ensuite tu connais la moyenne de ce championnat particulier parce que voilà d'un championnat à l'autre ça va varier cette moyenne bien ici tu n'as même pas de casser la tête parce que tu vas directement l'info statistiques du championnat non plus de 2,5 buts à la fin de la minute mais tu n'as que 38% de plus de 5 buts dans le championnat brésilien super pertinent à savoir pourquoi parce que déjà si tu ne vois pas ça toi tu vas te dire brésil ça joue au foot c'est beau ça marque facilement non il n'y a pas beaucoup de buts ça veut dire que si j'ai arrondi à 40% pour faire plus facile pour les calculs tu vois déjà une cote au dessus de 2,5 pour être au dessus de la cote moyenne et ça c'est toujours à retenir les cotes moyennes et les probabilités moyennes sont très importantes à savoir c'est le boulot d'un parieur de les connaître ici tu as directement l'information alors ça c'est pour ce petit ce petit on va dire ce petit écran prédiction où tu as déjà pas mal d'infos je trouve ensuite tu as l'écran statistiques et là tu vas retrouver quoi tu vas retrouver par équipe eh bien le nombre de buts marqués en moyenne par l'attaque alors sur la saison et ensuite en faisant le split domicile extérieur parce que moi je fais aussi un joyeux pour l'équipe à domicile je regarde les statistiques à domicile là on voit que voilà c'est bien fait c'est correctement fait on a les statistiques à domicile alors idem pour la défense un nombre de buts en question ça c'est super aussi un dans combien de matchs l'équipe a-t-elle marqué au moins un but super raison pour les btts un pour l'ouvreur des réussins aussi c'est toujours des bonnes données à avoir et alors ce qui est bien c'est que tu peux regarder les chiffres mais il ya déjà ton regard qui va être attiré vers les couleurs les couleurs c'est très important dans un outil pour aller analyser de manière rapide ça aide énormément donc quand c'est vert c'est une donnée statistiques favorables quand c'est rouge une donnée statistiques défavorables mais c'est pas terminé si tu vois dans l'onglet 90 minutes eh bien là tu vas voir le nombre de matchs où il ya eu plus de 1,5 buts plus de 5 buts les deux équipes marques et une des deux équipes ne marque pas ce qui est bien je trouve c'est que tu as toujours la comparaison de la moyenne de ce match mais alors quand la moyenne de ce match en fait c'est la prédiction de ce match ça veut dire quoi pour faire simple l'équipe à domicile 72% btts l'équipe à externe 61 en moyenne sur les deux équipes ça fait 67% qui est bien cette comparaison ci à la moyenne du championnat je trouve ça aussi assez pertinent parce que nous tu n'amène du championnat ce qu'on est moins parce qu'on est en dessous de la moyenne du championnat c'est une donnée pertinente à avoir la même chose à la mi-temps et ensuite tu as les records mais ça j'en reviendrai je reviendrai là dessus plus tard au niveau graphique si tu aimes les choses visuelles ce qui peut aider directement de manière visuelle et bien les performances sur la saison en cours de chaque équipe en termes de pourcentage de victoire match nul et défaite et tu as ce petit graphique si alors je veux pas t'expliquer tout dans les détails de toute façon tout est à chaque fois expliqué ici mais je peux partir une vidéo de deux heures évidemment mais dis toi que comment j'interprète ce graphique si c'est que quand il monte ok c'est que l'équipe est dans une dynamique positive avec des bons résultats récents quand il descend donc là on voit que si je prends fortaleza envers en début de saison dynamique positif vers c'est baia par contre donc début de saison dynamique positif et puis ça descend mais moi pour moi à partir de là ça veut dire que baia est-tu sur une dynamique négative ensuite évidemment il suffit d'aller voir les scores que tu peux voir ici alors ici ce sont les confrontations les résultats des équipes historiques des dix derniers matchs si ça n'est qu'à moi là par contre à ce niveau là je mettrai tous les résultats de la saison mais il faut savoir une chose que je n'étais pas du début c'est que julien est quelqu'un qui développe en permanence son outil donc ce n'est pas un outil figé ça veut dire que par exemple là si c'est très pertinent s'il remarque c'est plus pertinent au final d'afficher tous les résultats de la saison il va simplement le développer et c'est pas quelque chose de fiché c'est très vivant mais tu as déjà heureusement c'est quand même déjà les dix derniers matchs c'est pas les trois tu as quand même l'historique des dix derniers matchs pour chaque équipe et avec le code couleur il faut pas être ingénieur pour se dire que ici baia d'ailleurs je te l'avais dit avec le graphique précédent baia est dans une dynamique négative et que c'est un peu plus vert un peu mieux du côté de fortaleza donc très important pour détecter les patterns comme disait les schémas les couleurs sont super importants tête à tête top parce que tu as le tête à tête directement dessus pas besoin d'aller sur flash core donc ça c'est bien on doit pas aller sur plusieurs sites et le tête à tête là eh bien tient compte en plus du fait d'être à domicile ou à l'extérieur donc top aussi c'est ce que je regarde aussi donc là rien à dire très pertinent très bien très bien pensé voilà ensuite classique classement classement des attaques classement des défenses soit peut-être un peu moins classique et pour savoir quels sont les niveaux des attaques respectives des défenses respectives voilà ça c'est pour le premier écran quand je dis le premier écran en fait toi ici à un menu avec quatre 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 écrans et je t'ai montré le premier si tu vas dans le deuxième c'est aussi une des choses qui m'a convaincu de vouloir te faire cette présentation là et que julien savait ce qu'il faisait vu que les civils et bien tu vas avoir directement les les séries en cours alors plein de moyens d'utiliser ça moi par exemple tu sais même pour le lait 00 à la mi-temps j'aime que sur une équipe soit sur 2 00 sur une série de deux zéros consécutifs pour aller placer mon lait 00 à la mi-temps idem pour l'over de le 5 c'est intéressant qu'une équipe sur une série de deux zéros alors moi j'ai dit du peut-être que c'est pour ça ça sera quatre mois dans mes stratégies c'est souvent deux zéros et l'air de rien c'est pas très facile d'aller vérifier ce critère pourquoi parce que sur un site classique tu dois les cliquer sur chaque match aller voir les résultats de chaque équipe et par chance voir si une série quelque part sinon tu as directement la liste donc ça c'est top par exemple voilà ici pop pop je vais prendre une série voilà séries consécutives de matchs sans plus de 2,5 donc ça veut dire que je prends par exemple ici atlético contre sport récifé récifé est sur une série de sept matchs en under 2,5 alors moi c'est pour moi c'est trop long mais ça c'est pas grave je suis pas là pour expliquer ma théorie de ma stratégie mais ici tu vois les équipes qui sont sur des séries 2 des séries 3 des séries 6 super pertinents parce que je pense que ça c'est très rare alors je t'en ai expliqué une je vais pas toutes les expliquer évidemment tu as idem avec les 0,0 à la mi-temps bref tu as énormément énormément de séries ceci ceci qu'est ce que c'est c'est un algorithme qui simule le héroïe des stratégies donc bon ici il en a s'il en a créé quelques-unes il y en a qui sont en positif bref c'est du testing en fait c'est du testing si par exemple quand je discute avec lui il veut si moi je veux tester va pas tester mais je veux mettre au point dans son logiciel dans son outil datafoot fr si on veut mesurer la performance du lait 0,0 à la mi-temps et bien il crée l'algorithme et et ensuite bien on va voir l'évolution de la bankroll ou le calcul du héroïe peu importe de cette stratégie ça veut dire que automatiquement l'algorithme va sélectionner les matchs qui remplissent les critères de la stratégie et de manière automatique tu peux avoir la liste des matchs qui est la mesure du héroïe donc c'est bien parce que tu peux dire voilà cette stratégie avant je mette de l'argent je vais d'abord mesuré que l'algorithme si c'est rentable sur le long terme et l'algorithme va te dire voilà ici il ya un héroïe de moins 8% voilà tu laisses tomber la stratégie là on a une stratégie intéressante après faut voir le nombre de données je rentre pas dans les détails voilà ici imagine sans match j'ai un héroïe de 7% boum c'est un test quand même solide je peux utiliser cette stratégie là avec du vrai argent et donc ça c'est aussi assez rare de trouver cela et alors un petit logiciel ici un petit outil pardon un petit un petit outil de gestion de bankroll où tu crées ta bankroll ici et à chaque fois que tu vas placer un pari tu vas noter le pari notamment en croire et s'il est gagnant ou perdant alors moi aussi j'ai vraiment fait un truc super simple juste pour te montrer voilà tu auras l'évolution de ta bankroll au cours du temps alors là point d'amélioration pour moi c'est que pour que ce soit vraiment pertinent il faudrait que l'on puisse faire l'analyse de la bankroll des performances de la bankroll bref du héroïe quoi héroïe et profit par stratégie et par championnat ce qui n'est pas possible pour l'instant c'est on va dire une bankroll globale donc il ya un calcul de héroïe de gains mais sur la totalité de tes paris pour être très utile il faudra faire le speed par championnat et par stratégie mais ça qui sait il suffit d'en discuter et je viens et il est ouvert à toute amélioration alors je te disais pourquoi ce logiciel pour moi cet outil peut être utile pour toi tu sais très bien c'est un secret que moi j'utilise un logiciel ce logiciel par contre on n'est pas peut être un frein au niveau du prix mais c'est quelque chose qui à 40 euros par mois je demande pas 40 euros par mois voilà pas tout monde peut se permettre d'aller débourser 40 euros par mois ici au niveau du prix pour moi c'est presque gratuit vu que je l'ai noté ici pour six mois c'est 19 euros qui est pour douze mois 29 euros donc c'est vraiment je veux dire c'est à la limite pour moi symbolique c'est à la limite de la gravité ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un excellent rapport pour moi qualité sur prix quand j'ai entendu le prix je me suis dit voilà quand même des informations super importantes et ce qui est bien c'est que c'est tout type du coup par son prix sera beaucoup plus accessible par la majorité de ma communauté et qui permet déjà d'avoir un bon outil pour commencer à parier plus pertinent que la plupart des outils gratuit qu'il va trouver avec des statistiques comme je dis le but du jeu c'est d'avoir l'avantage sur les autres parieurs surtout si tu parlais sur un betting exchange pour avoir l'avantage il faut aller chercher pour aller chercher des données des statistiques plus pertinentes que les ou des savoirs bien les analyser je trouve que cet outil ici pour moi fait un très bon boulot et bonne nouvelle aussi c'est que il sera en évolution permanente donc il est à un point aujourd'hui d'ailleurs l'algorithme ici leur version bêta moi bêta c'est pas terminé je veux dire qu'il sera encore en cours d'amélioration et cela ne va faire que s'améliorer d'ailleurs entre le premier contact que j'ai eu avec Julien il y a un mois et aujourd'hui il ya déjà plusieurs points qui se sont améliorés et tous dans le bon sens donc pour moi ça c'est une super nouvelle deuxième super nouvelle aussi c'est pour ceux qui utilisent leur gsm pour faire leurs analyses oui on a qui font ça sur leur téléphone mais la version mobile est simplement top elle est super mobile friendly comme disent les anglais bref l'analysation est top c'est super bien fait il ya aucun lag aucun problème pour aller cliquer sur les endroits c'est vraiment très haut point au niveau de la version mobile voilà je pense que j'ai fait le tour j'ai certainement oublié d'autres choses très pertinentes parce que voilà il ya beaucoup de choses je devais parler de beaucoup de choses mais voilà je vais faire une vidéo de deux heures donc si tu as des questions à laquelle ou auxquelles je n'ai pas répondu et bien dans la description de cette vidéo en commentaire pardon en commentaire mets moi tes questions j'y répondrai avec joie et je te rappelle que je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo le lien de data foot fr pour que tu ailles y jeter un oeil et n'hésite pas à me faire tes retours évidemment n'oublie pas de liker si tu aimes si tu n'aimes pas tu dis like chacun son avis et n'oublie pas de t'abonner aussi à ma chaîne youtube j'espère que tu aimes ce type de vidéo sur les outils à donner mon avis sur des outils outre que celui que j'utilise eh bien si tu aimes cela tu sais ce qu'il te reste à faire me le dire ou me laisser un like merci à bientôt à bientôt